Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée débat des intellectuels pour la souveraineté, les IPSO, une soirée qui est intitulée « Le développement local d'un Québec souverain, perspective de décentralisation municipale et régionale ». Je m'appelle Florent Michelot, je préside les IPSO depuis quelques mois maintenant et je vais animer cette soirée. Avant d'entrer dans le livre du sujet, si vous le voulez bien, je vais présenter tout à l'heure les panélistes ainsi que le sujet. Mais d'abord, si vous le voulez, je vais vous présenter rapidement notre association. Les IPSO ont été fondés en 1995 à l'initiative d'une centaine de personnalités, dont M. Guy Rocher qui préside notre campagne d'adhésion pour l'année 2021-2022. Une centaine de personnalités qui sont issues du milieu universitaire, artistique, syndicaliste, etc. et qui avaient signé à l'époque « Le manifeste, oui au changement », un manifeste en huit arguments qui restent d'une très grande actualité, je crois, en 2022, tout en sorte d'ailleurs que la question environnementale est devenue encore plus importante dans la société contemporaine. Importante, urgente, indispensable. Donc, chaque année, on organise plusieurs soirées débats comme celle-ci, un colloque annuel, en plus de contribuer à plusieurs lettres d'opinion que l'on diffuse dans les médias. Nous essayons de garder finalement à jour l'argumentaire sur la souveraineté de telle sorte qu'on ne ressasse pas constamment les mêmes arguments au fil des années. Alors, je vous invite évidemment à en apprendre davantage sur les IPSO, tout simplement en vous rendant sur le site des IPSO, vous l'avez à l'écran, le www.ipso.cdor. Place maintenant à notre soirée, mais d'abord et avant tout, je vais rappeler quelques consignes pour notre assistance. Rassurez-vous, rien de très surprenant. Je vais vous demander de bien vouloir couper votre micro, ainsi que vos caméras, pour la première partie de notre soirée, c'est-à-dire pour la locution de nos panélistes. Dans un deuxième temps, au moment de nos débats avec le public, vous pourrez réactiver vos micros, vous pourrez réactiver vos caméras de telle sorte que vous puissiez échanger avec nous. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'avoir une éducation de caméras ouverte pourrait créer une espèce de pollution visuelle, je vais dire, je m'excuserai pour le terme, faisant en sorte que ça pourrait peut-être brouiller la concentration de nos participants. Je suis technopédagogue, je suis spécialiste en formation à distance et effectivement, c'est avéré le fait que d'avoir une trop grande stimulation visuelle, ça peut être problématique lorsque l'on fait des zooms pour des conférences comme celle-ci. Bien, alors, concernant notre soirée, je vous le disais, le développement local d'un Québec souverain, vous le savez, depuis probablement la fin des années 90, on a vu de très grands mouvements décentralisateurs et participatifs naîtres à travers la planète, faisant en sorte que les rapports au pouvoir se sont largement décentralisés, déconcentrés. On verra les différentes nuances qu'il y a aussi dans cette terminologie et ce, dans un très grand nombre de pays à travers la planète. Et pourtant, et ça reste quand même quelque chose qui est assez surprenant, il semble que le Québec soit passé à côté de cette spécificité, peut-être. Et c'est certainement étonnant pourquoi nous serions passés à côté de cette vague de décentralisation qui a réussi à essaimer à travers la planète. Pourtant, nous sommes évidemment potentiellement un très grand pays. On serait probablement parmi les 20 pays les plus grands à travers la planète si le Québec est indépendant. On dispose de 17 régions, on dispose aussi par ailleurs, le Québec contient 55 communautés issues des Premières Nations. Cette très grande diversité territoriale, cette très grande diversité de populations, comment peut-elle être incluse de telle sorte que les territoires soient correctement représentés, correctement stimulés au sein des différentes politiques publiques ? Comment on peut faire en sorte finalement que ces différentes communautés puissent avoir leur mot à dire dans la perspective d'un Québec souverain ? Pour répondre à ces différentes questions, je vous propose d'aborder quatre thématiques que chacun de nos panélistes abordera. Tout d'abord, la première thématique, décentralisation et déconcentration. Comment les pouvoirs locaux peuvent-ils être organisés ? Cette thématique, c'est M. Étienne Schmitt, qui est professeur assistant en sciences politiques à l'Université Concordia, qui l'abordera. Étienne Schmitt, donc, ses recherches portent principalement sur la construction des idéologies, des stratégies et des représentations minoritaires. La deuxième thématique, vient d'une représentation significative des Premières Nations aux échelons locales et nationales. C'est M. Benjamin Gingras, pardon, qui abordera cette thématique. Benjamin est détenteur d'un doctorat en psychologie de l'UQAM. Il est par ailleurs neuropsychologue. Il est membre de la nation Anishnabé. Il est issu, donc, de la communauté de Timiscamingue. M. Gingras s'intéresse à la représentation des communautés autochtones dans la démarche d'accès à l'indépendance, notamment au travers du projet d'assemblée constituante. Troisième thématique, pour un réaménagement rural et environnemental en partenariat avec les territoires, c'est Mme Maud Prudhomme, qui est engagée dans les causes environnementales et sociales depuis plus d'une vingtaine d'années, qui abordera cette question-ci. Elle s'engage notamment sur les questions d'autonomie alimentaire, d'éducation populaire. Évidemment, la question intermondialiste, qui était allée au cœur de nos préoccupations. Je pense qu'on doit avoir le même âge, Maud, lorsqu'on a commencé à militer à la fin des années 90. Donc, Maud, vous êtes délégué à la transition au réseau québécois des groupes écologistes et impliqué activement au Front commun pour la transition écologique. Et vous vous engagez particulièrement en Gaspésie. Finalement, quatrième thématique, santé et services sociaux, des occasions décentralisées manquées, pour l'interrogation. C'est M. Denis Bourque, professeur au département de travail social à Luco, qui abordera cette thématique. Donc, vous travaillez sur l'action et l'intervention collective, particulièrement dans le développement social et communautaire, dans une dimension très territoriale. Et puis, un point que je vais probablement vous rejoindre avec Maud Prud'homme. Vous travaillez sur la transition socio-écologique actuellement. Vous aborderez donc cette quatrième thématique. Voilà notre plan de match pour la soirée. J'espère qu'elle vous convient. Donc, on va prendre chacun une quinzaine de minutes pour aborder ces différentes thématiques. Et ensuite, pour l'assistance, vous disposerez du temps restant pour poser des questions à nos panélistes. Je vais donc me tourner tout de suite vers Etienne Schmitt pour cette première thématique décentralisation et déconcentration. Comment les pouvoirs locaux peuvent-ils être organisés ? Etienne, je vous passe la parole. Merci, Florent. Il me revient à la lourde tâche de définir quelques concepts et puis de réfléchir un peu comment on peut parler de déconcentration, décentralisation dans le Québec. Je vais essayer de faire ça de manière claire et si possible, si possible dans les temps. Alors, quand on parle de déconcentralisation et décentralisation, on part de principes qui ont trait à la distribution et à la répartition des compétences entre l'organe central, en l'occurrence l'État, ou non-central, qui pourrait être la province. Ces principes, en fait, de décentralisation, de déconcentration, ils se retrouvent un peu partout. Ils ont plus ou moins les mêmes définitions. Ils sont très normés, c'est-à-dire qu'ils existent dans le droit, dans la loi ordinaire. Pour aller assez vite, on peut définir la décentralisation comme le processus qui consiste à transférer des compétences de l'État vers des entités locales distinctes de lui, et la déconcentration comme un processus qui consiste à implanter des administrations étatiques dans des territoires. Ce sont deux démarches distinctes, mais qui viennent finalement de ce même principe qui est celui d'alléger l'État ou du moins de rapprocher l'administration au plus proche du terrain. Donc, c'est intéressant de voir que ces deux principes, l'air de rien, même s'ils sont distincts, et ils obéissent à un principe qui est celui de renforcer les territoires. Alors, c'est pour ça que déconcentrations et décentralisations généralement sont des… Comment dire ? Il faut bien comprendre que ce sont devenues des politiques publiques. des politiques publiques au service de plusieurs buts. En Europe, je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni. Ça a été pensé, en fait, pour affermir, augmenter, développer la démocratie locale. Au Québec, c'est un autre volet qui existe aussi dans ces pays, mais qui a appris, excusez-moi, c'est pas l'émotion, qui a appris, en fait, un peu plus de taille qu'il y a celui du développement économique, puisque, comme je vous l'ai dit, ça permet de renforcer la démocratie locale, mais aussi quand on se rapproche des citoyens, quand on met plus de pouvoir pour les collectivités, pour les régions, pour les municipalités, et bien aussi, on donne des outils économiques, des outils de développement à ces mêmes collectivités. Donc, c'est pour ça que les deux existent, mais on va dire qu'au Québec, c'est vraiment le principe de développement économique qui s'est substitué à tout le reste. Alors, souvent, on essaye de faire dire que dans des régions à identité forte, la décentralisation et la déconcentration ont été plus marquées que dans d'autres. Quand on parle, par exemple, du Royaume-Uni, on peut parler de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, qui ont eu, tous trois, finalement, un processus de décentralisation assez remarqué, avec des parlements locaux, avec des politiques publiques assez fortes, avec même des présidents, des présidentes si on parle de l'Écosse. Un peu pareil en Espagne, avec la Catalogne, le Pays Basque. Quand on mentionne la France, on pense bien entendu à la Corse, qui a des pouvoirs étendus par rapport à d'autres régions. L'Alsace, qui a réussi aussi à se créer une nouvelle collectivité. Donc, on pense toujours à des identités marquées. Une des raisons qui expliquerait qu'au Québec, ce processus de décentralisation des concentrations ait été peut-être moins fort qu'en Europe, c'est de dire qu'au Québec, il n'y a pas d'identité marquée. Un, c'est fou. Ce n'est pas basé sur grand-chose. Il y a des identités marquées. Les gens qui viennent du Saguenay savent de quoi je parle. Ceux qui viennent de la Beauce également. Florent l'a très bien rappelé en introduction, il y a des communautés autochtones qui ont des identités marquées. Mais voilà. En fait, quand on étudie un peu le mouvement, c'est que la plupart des régions, et quand je parle des régions québécoises, je parle en fait de collectivités territoriales qui, elles, et je parle de l'entité, n'ont pas vraiment d'identité. Elles n'ont pas vraiment beaucoup de revendications, mis à part ces revendications économiques et de développement. Donc, je me suis un peu penché sur la question en me demandant mais qu'est-ce que propose le mouvement progressiste pour finalement faire en sorte de contrecarrer ce peu de décentralisation qui fait en sorte que le Québec reste une province, peut-être à l'avenir un pays très centralisé. Étonnamment très centralisé. Alors, j'ai regardé un peu sur les plateformes de la plupart des grands partis, le Parti québécois, le Bloc, Québec solidaire, et je n'ai pas été très surpris de voir qu'il n'y avait pas une grande place apportée à la décentralisation et à la déconcentration. Tous ces partis mentionnent qu'ils sont pour les régions, mais expliquent assez mal comment ils pourraient renforcer cette décentralisation. Tout ça pour dire que c'est un peu dommage, il y a de la place pour faire ça et surtout, il existe déjà des lois qui le permettent. Ce qui manque, c'est en fait la volonté politique. Par rapport aux lois, il y a un principe de subsidiarité qui existe au niveau du droit, au niveau de la loi, qui est inclus dans la loi sur le développement durable. Ce principe de subsidiarité, je n'y arriverai pas, je ne suis jamais, mais subsidiarité est un principe qui permet en fait de rapprocher l'entité la plus à même de prendre une politique. C'est un principe qui est très, très marqué au niveau du droit allemand et du droit européen, qui a montré énormément de réussite, mais qui est finalement assez peu appliqué au Québec. Encore une fois, par manque de volonté politique, mais aussi manque finalement de volonté locale. En clair, il existe assez peu d'entités locales qui s'en réclament, qui voudraient être leader dans certaines politiques, qui s'affirment dans ces politiques et qui prend ce principe juridique pour mener à bien des politiques publiques, parce qu'on parle principalement de politique publique. Donc voilà, le bilan n'est pas nécessairement reluisant, mais pour autant, il y a beaucoup de solutions. Et surtout, si on compare avec d'autres entités, d'autres nations minoritaires, par exemple, la ville de Barcelone a mis en place une démocratie participative où le principe de décentralisation est très fort au niveau urbain, donc au niveau de la ville, au niveau des quartiers, et la participation est bonne. Les citoyens se sont très impliqués. en France, pour contrecarrer ce centralisme qui est lui aussi très puissant par le jacobinisme, cette tradition très une nation, une langue, une patrie, beaucoup milite dans certains mouvements régionalistes ou même des régionalismes modérés pour ce qu'on appelle l'inter-régionalisme, c'est-à-dire faire un contre-pouvoir au centralisme. Donc, tout ça existe, les initiatives sont là, la théorie existe depuis longtemps, mais c'est peut-être aussi un peu aux militants et aux militantes de s'emparer de la question. Je pense que je suis dans les 15 minutes, Florent, si je ne me trompe pas. Oui, tu disposes encore de quelques minutes. D'accord. Donc, pour rajouter juste deux ou trois points, une des difficultés qui est également aussi souvent mentionnée quand on parle du Québec et de la décentralisation, c'est le cas des communautés autochtones. Je suis très loin d'être expert sur la question, mais je pense que c'est totalement un faux problème dans la mesure où on peut très bien offrir des mesures de décentralisation au niveau des régions, au niveau des municipalités, au niveau des MRC, tout en incluant les communautés autochtones. Donc, en clair, dans mes recherches, j'ai plus l'impression que ce sont des justifications qui sont apportées, que des solutions véritables, les solutions véritables peuvent se trouver très aisément au Pays de Galles, en Écosse, dans des pays qui, comme au Québec, connaissent les mêmes réalités, le même mouvement autonomiste ou nationaliste. Donc, voilà. Je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Je serais très heureux d'écouter vos questions. Merci beaucoup, Etienne, pour cette mise en route, je pourrais dire ça comme ça, qui était un peu nécessaire finalement, puisque, comme vous l'avez évoqué, ces sujets sont assez connus sur la place publique et, effectivement, ces nécessités d'être abordées pour la suite des choses. Je vais tout de suite passer la parole à Benjamin, à Benjamin Jagrin, pour aborder la deuxième thématique de notre soirée, à savoir, dans une représentation significative des Premières Nations aux échelons locales et nationales. Benjamin, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Benjamin Jagrin. Donc, comme ça a été mentionné, je suis détenteur dans le doctorat en psychologie de l'UQAM. Je travaille actuellement comme neuropsychologue pédiatrique dans la région de Laval. Je suis membre de la nation Anishinaabe, inscrit à la Timiscamingue First Nation près de Notre-Dame-du-Nord. Je m'implique dans la Commission nationale d'Autochtones du Québec solidaire aussi, qui regroupe les membres des premiers peuples au sein du parti, portent les voix des Autochtones dans les instances nationales de Québec solidaire. Mais je tiens à dire que je ne représente personne à part moi-même ce soir, la nation, en fait. Et je ne présente pas forcément les positions d'un parti politique quelconque. Je m'implique dans le communautaire auprès de Notre-Dame-du-Nord en situation de différence aussi à la région de Montréal. Mais pour ce soir, je voulais surtout vous parler de la question, en fait, de la représentation autochtone à travers les démarches d'accession à l'indépendance et dans les nouvelles relations de nation à nation qui peuvent très bien exister. une fois, en fait, l'indépendance acquise sur le territoire québécois. Je suis résolument indépendantiste parce que, entre autres, je crois que le projet indépendantiste porte l'espoir de l'émancipation et de l'autodétermination pour toutes les nations qui partagent le territoire québécois. Les 11 nations autochtones et la majorité québécoise, on a tout à gagner à collaborer ensemble vers un projet commun qu'est l'indépendance. Étant un indépendantiste qui est issu à la fois des Premières Nations et de la majorité québécoise, je suis longtemps interrogé, en fait, sur comment, en fait, on peut travailler ensemble, comment ce partenariat peut s'articuler dans l'accession à l'indépendance. Et je me suis particulièrement interrogé, en fait, sur la représentation que les Premiers Peuves peuvent avoir. Donc, ce que j'aimerais surtout faire ce soir, c'est de vous présenter quelques pistes de réflexion de ce à quoi cela pourrait ressembler en se pliant à quelques exemples internationaux. Je vais aborder plus particulièrement trois grands volets. la constituante d'un bord, bien sûr, le législatif, donc la représentation des communautés autochtones à l'Assemblée nationale en tant que temps, et l'exécutif, le partage, les centralisations de certains pouvoirs entre l'État québécois et les communautés en tant que temps. Donc, pour commencer, on a la chance d'avoir un exemple très intéressant d'une démarche constituante, contemporaine qui fait aujourd'hui une place importante au peuple autochtones, le Chili. Comme vous le savez, probablement, pas d'entre vous, en 2021, le Chili a élu 155 personnes, dis-je viens, à leur nouvelle convention constitutionnelle, chargée donc de rédiger une première constitution depuis l'ère Pinochet. celle-ci est derrière la parité sur les 155 sièges, 17 sont réservés, ont été réservés, en fait, pour les 10 groupes autochtones reconnus sur les territoires chiliens. On peut mentionner aussi que 4 autres personnes autochtones ont été élues dans les sièges réguliers, des organisations de la société civile chilienne qui représentaient les intérêts des Autochtones ont revendiqué l'existence de ces sièges réservés comme condition pour participer à la démarche constituante. C'était vu comme étant un pari risqué pour les communautés autochtones au Chili de se joindre à une institution politique qui a longuement écarté les intérêts des Autochtones au Chili autochtones. Mais, c'était considéré essentiel pour les communautés de participer pour adresser des enjeux extrêmement importants pour leur pays et on peut voir les mêmes parallèles avec notre état aussi l'étendue de l'autonomie autochtone dans le pays la représentation politique dans le nouveau système constitutionnel les droits linguistiques les droits territoriaux les enjeux environnementaux qui prennent naturellement de plus en plus d'importance partout dans le monde même la possibilité que le Chili soit désigné comme un en fait se dote d'un statut d'état plurinational l'élection a été faite la première présidente de l'assemblée constituante était d'ailleurs une femme autochtone le nom de Elisa Longfone les travaux sont actuellement en cours j'aimerais bien sûr vous parler d'un produit fini et d'un exemple définitif mais les travaux sont actuellement en cours donc ça va être à continuer à suivre de près j'ai confiance en fait le projet de constitution qui serait soumis à la population chilienne par la constituante pourrait très bien être le premier en Amérique qui aurait été le fruit d'une véritable collaboration entre la majorité et les premiers peuples mais si je suis indépendantiste et autochtone c'est parce que je ne pense pas que ça va être le dernier au Québec on pourrait imaginer 11 sièges réservés à l'assemblée constituante une pour chacune des 11 nations autochtones du Québec on peut même en imaginer deux en homme et une femme pour chacune des nations donc 22 sièges tout en siégeant à la plénière de la constituante elle-même les représentants représentants ben du moins les constituants et constituantes autochtones qui siègent à l'assemblée pourraient même se retrouver dans une commission spéciale autochtone à l'intérieur même de la constituante pour dénouer en fait qui seraient dédits aux enjeux qui concernent plus particulièrement les réalités autochtones en fait ça impliquerait d'avoir ni plus ni moins que le mandat on ne peut plus important que de dénouer les liens qui rattachent actuellement les premiers peuples au Canada dont on va se dire la loi sur les Indiens la loi sur les Indiens on peut faire facilement je peux faire beaucoup plus de 15 minutes sur la loi sur les Indiens on va se rattacher sur certains points en disant que la loi sur les Indiens dicte qui a accès au statut légal et donc l'appartenance l'adhésion si on veut aux communautés autochtones elles-mêmes il y a eu de nombreuses poursuites pour tenter de démanteler morceau par morceau les relents sexistes pour ne pas dire assimilationnistes qui existent en fait qui sont franchement la raison d'être la loi sur les Indiens on va se dire du moins la question aussi de la gouvernance des communautés chaque communauté autochtone a ce doigt en fait d'élire un chef et un conseil de bande mais selon des modalités qui sont exigées si on veut par la loi sur les Indiens elle-même en d'autres mots les communautés autochtones n'ont pas le droit de déterminer par elle-même quelle structure de gouvernance elles préfèrent toute la question des droits ancestraux en termes de chasse et de pêche toute la question aussi des exemptions fiscales il y a tout un régime de plus particulier en fait de fiscalité d'exemption certaines exemptions fiscales qui existent pour les gens qui travaillent sur les communautés autochtones en tant que telles ça va de soi que la question l'accès à l'indépendance va devoir adresser cet enjeu-là parce qu'on parle quand même du portefeuille des gens il y a des antécédents intéressants de comment l'état québécois la nation québécoise si on veut et les nations autochtones peuvent arriver à des terrains d'entente sur des sujets délicats comme le partage de territoire on a déjà vu des rapports de nation en nation ou du moins l'espoir de ces liens-là ok passe la parole avec l'accord de la baie James nord du Québec avec la paix des braves qui sont certes critiquables à certains plusieurs vous égarde mais quand même l'attitude en fait de l'état québécois parce que d'ailleurs tu es saluée quand même de la suivre j'imagine quand on se compare au Canada ce n'est pas dur avant c'est probablement irréaliste entre vous et moi de penser que tous les liens et tous les débats en fait qui entourent l'autodétermination la place des premiers peuples à l'intérieur d'un Québec indépendant vont être réglés à l'intérieur même de la constitution qui a une date de péremption on peut se dire mais il faut quand même que le projet de constitution soit soumis à la population avant un certain temps on veut bien que ça achève après tout mais pour continuer à dénouer je ne m'en disais pas décemment dénouer mais pour continuer à adresser à dialoguer à l'avenir je reprendrai l'idée qui a été proposée par le forum paritaire québécois autochtone qui a été formulé en 1993 où s'égeait entre autres Gérard Larose ancien président de la CSN Roméo Saganache Édith Loutier qui était regroupant des centres autochtones du Québec proposait en fait l'existence d'un mécanisme permanent de règlement de litige sous la forme d'un tribunal d'arbitrage qui serait paritaire qui verrait à l'application d'un traité de coexistence conviviale de fraternité entre les nations qui partent le territoire québécois Le deuxième volet le législatif en se conscient une fois que la constitution sera achevée soumise à la population du bien adopté les relations entre les PEP qui partagent le territoire québécois cinq minutes qui se déploieront dans un tout nouveau cadre juridique pour s'assurer que les voix autochtones soient entendues en intérieur de l'État québécois le nouvel État québécois Certaines possibilités s'offrent à lui Un exemple que je trouve particulièrement intéressant est la Nouvelle-Zélande Là, les personnes qui s'identifient comme appartenant à la communauté maori ont le choix de voter dans la liste électorale régulière lors des élections générales ou de voter dans la liste des candidatures maori Il faut savoir Donc, les candidatures dans la liste maori se disputent sept sièges réservés sur des 120 qui composent le Parlement néo-droit Quand je vous dis la liste maori c'est parce que il y a un système proportionnel dont c'est par liste et puis comment on pourrait avoir ici un jour Naturellement le principe d'une personne un vote contre le s'appliquer il ne peut pas voter dans les deux listes ça n'aurait pas d'allure Au Québec par exemple les membres des communautés autochtones pourraient se faire donner le choix de voter pour un siège régulier dans le système qui se remplace comme ça se fait actuellement ou de voter pour un siège réservé pour leur nation Chacune des 11 nations pourrait avoir un siège at large ou un siège non désigné à l'Assemblée nationale qui ne représenterait pas spécifiquement un territoire donné mais la nation elle-même ça pourrait sinon être de représenter les réserves des communautés mais des gens comme moi par exemple qui appartient à la nation autochtones mais qui habitent dans un milieu urbain j'habite à Montréal en l'occurrence cette question-là doit être abordée aussi il faut savoir que la loi électorale québécoise reconnaît déjà l'existence de communautés d'intérêts question de donner donc ici c'est une question de donner aux Autochtones un poids politique collectif alors qu'actuellement il n'y a aucune circonscription dans laquelle les Autochtones peuvent significativement influencer le résultat d'une élection même de plus proche de peut-être Ongava même là c'est non il y a d'exemple des Samy le Parlement Samy dans les pays nordiques mais j'aime un peu moins c'est comme des parlements parallèles avec des pouvoirs qui sont délégués j'aime mieux la collaboration j'aime mieux la co-construction de nation en nation d'un état collectif partagé en termes de décentralisation parce que c'est bien le thème pour ce soir certains pouvoirs peuvent être délégués aux communautés autochtones une certaine d'évolution si on veut des pouvoirs par exemple toute la question de la protection de la jeunesse ceux et celles qui suivent les débats entourant le projet de loi 15 ont peut-être entendu des exemples de la nation Atikamekw qui par exemple à OBJ1 auto-gère leur système de protection de l'enfance qui implique par exemple conseil de famille conseil de sage qui réduit la judiciarisation et permet surtout de garder les enfants dans les communautés pour savoir la protection de la jeunesse qui retire des enfants des communautés qui les met des familles d'accueil ou carrément en foyer ou en unité fermée carrément à l'extérieur des communautés ça a des relents un peu des pensionnats et c'est pas une avenue que nos communautés sont intéressées à revisiter c'est de la question d'éducation primaire et secondaire l'enseignement dans la langue à des fins de diplomation au primaire et secondaire la question du logement compétence provinciale mais le fédéral en théorie est responsable des questions d'habitation dans les communautés ça tombe en deux chaises si les communautés avaient l'autonomie et le financement on pourrait imaginer des améliorations à ce niveau-là toute la question des ressources naturelles que ça soit fait selon le principe les principes émis dans la déclaration de l'ONU sur les droits des personnes autochtones la question du consentement libre antérieur et éclairé d'avoir un droit de regard permanent sur les projets d'extraction de routes naturelles les impacts environnementaux que ça a il y a un principe important en droit naturel qui est pour chaque décision qu'on prend de penser aux sept générations qui suivront dans un contexte de changement climatique cela s'avère je pense on ne peut plus d'essentiel avec le temps qui est limité je vais m'arrêter là pour l'instant conclure en disant que ce sont que des pistes de réflexion les Premières Nations et les Inuits n'ont jamais eu la chance d'être à la table de discussion quand les paramètres de l'État de comment l'État auquel ils appartiennent ou sont soumis du moins vont fonctionner le projet indépendantiste représente cette opportunité-là peut-être que la constituante de l'État québécois post-indépendance va être complètement différente plus originale et j'espère plus émancipateur que ce que j'ai présenté ici du moins je le souhaite ardemment ça va être pour ce soir merci infiniment pour votre intervention très éclairante qui nous offre effectivement des membres de l'Ouest que j'espère pouvoir explorer davantage durant la période de gestion on arrive au troisième thème pour un réaménagement un aménagement peut-être plus court rural et environnemental en partenariat avec les territoires pour cela je vais passer la parole à notre pédame qui je le rappelle et notamment déléguer la transition au réseau québécois des groupes écologistes la parole est à vous bonsoir je vais préciser aussi que je parle en mon nom personnel ce soir bien qu'il y ait en toute gratitude j'ai pu m'inspirer de nombreux militants militantes à travers le temps de différents secteurs notamment les mouvements écologistes les mouvements sociaux je trouve intéressante la notion de traité de coexistence moi j'habite la guise si le traité de paix et d'amitié était respecté avec les migmo on ne serait pas là avant de parler de réaménagement je pense que c'est important de se demander c'est quoi l'objectif un réaménagement pourquoi le réaménagement est un moyen donc ce qu'on veut accomplir à travers cette transformation de nos structures de nos organisations de nos administrations et ça m'amène à regarder les situations ce que nous voudrions régler ce que nous voudrions gérer ce que nous voudrions peut-être même guérir et c'est difficile pour les écologistes vous le savez d'être super optimistes et up la vie on en parle de plus en plus on en parle depuis longtemps on nous a trouvé alarmistes il y a 20 ans on nous a trouvé alarmistes il y a longtemps on nous trouve moins alarmistes maintenant je vais quand même prendre une minute même si ce n'est pas le thème central à savoir que les perspectives actuelles les lectures actuelles du terrain ne sont pas celles d'il y a 10 ans ne sont pas celles d'il y a 5 ans non plus récemment on a vu un des derniers rapports du GIEC sortir ça a fait un peu plus de place dans l'actualité qu'il y en a eu historiquement beaucoup plus ancré sur les notions d'inégalité d'injustice qui sont exacerbées qui seront exacerbées on n'est plus dans la prévention il y a donc une dimension aussi au niveau de l'intention qui doit être orientée vers la résilience vers une capacité de traverser ces périodes-là qui sont amorcées on doit aussi tenter de prévenir autant que faire se peut des emballements que ce soit pire que pire mais nos modes de vie sont bouleversés seront bouleversés les modes de vie sont déjà gravement gravement ceci dit il y a des communautés pour qui ce n'est pas la première fois que leurs modes de vie sont gravement atteints par ce qui peut ça les interventions sur le terrain de l'État québécois de l'État canadien ont déjà eu des impacts immenses sur les biodiversités sur la composition des forêts sur la composition des eaux sur les bassins hydrogènes sur tout l'ensemble sur les insectes sur la composition des sols ce n'est pas une décision administrative qui va renverser ces processus-là instantanément le rythme de nos décisions et leur impact sur le terrain sont deux choses distinctes on peut choisir des orientations en aménagement on peut choisir de mettre des efforts mais on doit considérer les temporalités que ça engage que ça implique mais bon si on se dit on réaménage tant qu'à réaménager ben on pourrait ramasser ce qui traîne on pourrait essayer de guérir ce qu'on a blessé il y a donc des blessures écosystémiques il y a des blessures en termes de biodiversité qui n'est pas si facile que ça auquel il n'est pas si facile que ça de remédier il y a des blessures qui sont de type de contamination qu'on va devoir gérer longtemps dans une perspective de décentralisation auquel il faut s'y réfléchir pour des régions qui sont affublées d'avoir été désignées comme zone de gestion des déchets radioactifs ben ce sera un peu dommage de leur laisser tout l'odieux du poids de gérer ces éléments-là quelque chose aussi de l'ordre de la distribution un peu juste des nuisances qu'on a accumulées à travers l'histoire à considérer dans un processus de décentralisation puis il y a les blessures sociales les blessures politiques les blessures historiques tant qu'à réaménager ben on devrait aller dans ce sens-là on voit on parle davantage des liens entre les blessures ancrées dans les territoires parce que la notion de territoire c'est pas non plus c'est délicat c'est très 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 délicat moi qui arrive des milieux des milieux alimentaires je suis maraîchère on parle de souveraineté alimentaire oh là là elle parlait de souveraineté alimentaire territoire c'est pas des termes légers dans le contexte québécois c'est pas du tout quand on en parle à la vieille campestinienne qu'on en parle ici c'est pas la même chose donc si on regarde les indicateurs globaux au niveau écologique que ce qu'on parle c'est notre relation chimique au monde c'est pas quelque chose qui se renverse d'une décision administrative les cycles de phosphore les cycles de calcium les sols qui disparaissent tels que tels qui vont affecter directement nos capacités d'alimentation on a des points très très critiques à cet égard-là outre les dimensions de gaz à effet de serre outre les dimensions climatiques et sans compter l'effondrement de biodiversité il y a tout ça qui est catastrophant en soi et la dépossession l'habitude de la dépossession qui a instillé une espèce de ceci ne me concerne pas une espèce de réciprocité de ceci est décidé là-bas ailleurs et ne me concerne pas puisqu'on ne me consulte jamais ça a instillé une espèce de distance aussi déplorable mais effectivement si on ne consulte jamais ça amène un certain désintérêt ça semble légitime il y a ça aussi qui s'est installé dans certains pas partout mais un petit peu donc dans ce pourquoi considérant la situation où ça va mal et l'importance structurante de leviers qui sont les leviers économiques puis on l'a dit au niveau des décentralisations mais en tout cas de certaines régionalisations des pouvoirs c'est arrivé par exemple au niveau de certaines structures économiques qui ont changé de nom au fil du temps au fil de différentes administrations qui ont été récemment démantelées remantelées en tout cas toutes sortes de choses mais c'est arrivé à cet égard-là parce qu'il a été considéré que l'ancrage régional était une des clés mais je nous invite à considérer vu la fragilité des possibilités d'abondance je ne parle pas des générations effectivement dans cette génération ce serait tout à fait plus t'indipensé mais même la génération montante se dire qu'elle va manger du pain puis du fromage puis quoi c'est pas simple ces choses-là ne seront pas simples à atteindre donc la notion de richesse à mon sens devrait être visitée dans une perspective d'un réaménagement on réaménage on veut générer généralement c'est pour générer redistribuer la notion même de ce que l'on partage parce que pour l'instant on partage un butin on partage une abondance horriblement salie d'extractions non consenties d'esclavage d'esclavage moderne c'est ce qui nous habille c'est ce qui nous entoure c'est ce qu'on utilise pour se parler ce soir donc c'est ça aussi une régionalisation une décentralisation où on dit on va enraciner on va enraciner les communautés qui seront nourries d'autodétermination mais aussi d'une forme de remplir ses besoins remplir sa dignité réaliser ses droits la réalisation des droits humains à travers des processus démocratiques qui soient enracinés dans les territoires enracinés dans l'écologie des territoires dans les histoires dans les histoires des territoires qui prédatent longuement ce qui a fini par s'appeler la société québécoise et qui est certes arrivé à un moment donné mais il y a quelque chose à reconnaître l'enracinement puis l'enracinement en tout cas on tombe dans un parenthèse philosophique je trouve que c'est un peu en interférence avec la notion d'indépendance je trouve la notion d'indépendance d'un point de vue écologique je la trouve fort prétentieuse je veux vous l'admettre on dépend de beaucoup de choses on dépend des cours d'eau on dépend de beaucoup de cycles très fins et dont en faire fi ne nous a pas servi et en faire fi nous dessert de plus en plus célébrer nos interdépendances à travers des enracinements assumés ne me semble pas dépourvue d'une possibilité d'exercice de souveraineté après ça on utilise les mots qu'on veut mais bref moi j'y vois quelque chose d'une texture qui est riche la notion de souveraineté alimentaire quand on en parle de plus en plus on essaie de la nommer comme plurielle parce que justement la souveraineté alimentaire je trouve qu'elle a ça d'intéressant comme point de départ parce qu'on va partir d'un peu n'importe où mais maintenant qu'on prend ce filon-là souveraineté alimentaire a des dimensions culturelles des dimensions historiques mais elle est aussi intimement liée à la santé physique concrète biologique des territoires habitées c'est tricoté à la fois du quotidien et du très très concret et c'est éminemment politique éminemment politique donc on doit je pense que ce serait un point intéressant pour aller vers une reconnaissance de pluralité de souveraineté qui est très prise dans les territoires et là qui amène aussi d'autres interférences ou d'autres étranges choses administratives parce que là on a nos 17 régions administratives au découpage dont je ne suis pas certaine je n'ai pas étudié l'historicité du pourquoi du comment de ce découpage mais ça ne me semble pas tout à fait être disons des bassins versants ce n'est pas non plus les territoires des nations c'est un peu flou la gaspuisie c'est pas pire il y a comme quelque chose mais bref il y a des instances qui sont un peu plus liées aux différents si on pense aux organismes de bassins versants par exemple dont le centre d'intérêt est vraiment ancré sur des réalités géographiques là on jase il y a quelque chose je pense qu'il y a lieu aussi de valoriser ce qui a déjà été créé qui est effectivement enraciné d'un point de vue social la richesse des mouvements d'action communautaire autonome n'est vraiment pas à sous-estimer la richesse des organismes et des organisations traditionnelles des différentes communautés non plus ce sont des organisations qui sont effectivement enracinées et déjà dans une posture ouverte à une redistribution des responsabilités il y a des gros défis donc en termes d'opérationnalisation parce que là il y a un ensemble de structures qui sont alors là mais d'un autre ordre et des droits qui ont déjà été attribués de manière de légitimité fort douteuse si on pense par exemple aux claims miniers aux claims liés aux hydrocarbures après ça là c'est pas pire on s'entend pas pire là quand on arrive dans les CAF oh là là c'est compliqué au niveau forestier on appelle ça des CAF je crois que ça a changé donc les droits d'exploitation forestière liés à la possibilité forestière qui se superposent de toute évidence au territoire des différentes nations de toute évidence dans les bassins versants qui abreuvent les communautés et c'est pas anodin de faire des coupes forestières dans les têtes de bassins versants on va s'enfarger dans tout ça puis là si on va au-delà de ça on se ramasserait peut-être même dans une perspective de réforme agraire si on veut vraiment changer et que ce soit enraciné dans le quotidien puis dans les territoires puis on le voit avec la concentration des terres avec tous les défis liés aux terres arabes c'est pas facile ce que je veux dire c'est que ça amène à des remises en question beaucoup plus profondes dans lesquelles je pense qu'on doit garder à l'esprit ce pourquoi envers quoi vers quoi on veut aller si on veut aller vers des guérisons écologiques des guérisons sociales des guérisons historiques et vers des résiliences collectives qu'on offre aux générations montantes et futures on doit aller dans ces malaises on doit aller dans des renversements une redistribution des pouvoirs ça pour être significatif ça doit vouloir dire qu'il y a des gens à perdre c'est rarement consensuel il y a des enjeux de classe il y a des enjeux de propriété en tout cas vous voyez le truc puis encore là je pense que la dimension alimentaire peut être porteuse dans la mesure où il est quand même reconnu et d'une légitimité marquée que les gens veulent manger veulent assurer la subsistance des générations montantes et futures et ça peut être une base qui je crois peut permettre aussi de conjuguer des savoirs ancestraux et des savoirs plus émergents et des savoirs paysans aussi des communautés migrantes qui arrivent avec des savoirs des savoir-faire souvent dans des situations de de somme toute de précarité avec des systèmes d'irrigation très créatifs avec des situations de culture souvent avec des si on le fait la circulation des semences pourrait potentiellement arriver avec des semences qui pourraient être propices ici à fonctionner on se rend compte qu'il y a d'autres écosystèmes similaires ou d'autres cultures bref je pense que le filon alimentaire pourrait permettre de conjuguer des savoirs à la fois ancestraux mais malheureusement comme on le voit vu que les territoires ont tellement été affectés par la colonisation le caribou en Gaspésie ça ne peut pas être une base alimentaire on n'est plus là donc il y a une revisite de ce que veut dire souveraineté alimentaire à faire de manière respectueuse éco-construite aussi avec les différentes communautés je m'égare quand je parle de souveraineté alimentaire je viens comme énerver une chose que je nous invite à considérer outre la décentralisation c'est qu'on la pense beaucoup avec les gens qui sont ici présents c'est déjà ça j'en conviens tout à fait mais si on se construisait une identité qui est peut-être mettons autour de valeurs où on aime à penser qu'on est des gens accueillants et solidaires disons on apprend c'est ça de nous-mêmes on ne se dit pas nous on est des méchants monstres cheap on est des gens smart si on se dit ça et qu'on considère une situation planétaire qu'on sort de nos frontières les migrations planétaires risquent d'engager sur les grandes routes du monde des milliards de personnes dans les prochaines décennies pas les prochains siècles des milliards de personnes on ne peut pas imaginer que les territoires ici si on est solidaire et qu'on est accueillant ne seront habitées que des communautés ici présentes maintenant je pense que ça invite aussi à revisiter autour de quoi on veut construire les identités des gouvernances respectueuses des histoires mais aussi des parcours la résilience la résilience est aussi intimement liée à la capacité de réagir rapidement avec le plus des savoirs présents possibles le fait de décentraliser c'est aussi de muscler nos capacités décisionnelles collectives le fait de réunir des gens autour d'une table ne les rend pas nécessairement excellents à prendre des décisions ensemble ce serait si simple donc outre le fait de décentraliser au niveau des structures c'est aussi de générer des capacités de décision collective il y a un travail d'éducation à la pratique de prise de décision d'écoute de générer des consensus nouveaux de les revisiter de manière efficace donc il y a le pourquoi il y a le comment il y a à quelle échelle il y a avec qui et l'humilité de reconnaître que peut-être que le nous de maintenant n'est peut-être pas au centre au centre de toutes les considérations et que cette humilité-là est peut-être la clé de persistance c'est l'humilité de faire avec les autres de faire avec les éléments présents qui va nous permettre de persister comme communauté plurielle voilà je ne sais pas j'en suis où dans le temps mais c'est ce que j'avais à vous offrir pour l'instant c'est parfait ainsi moi je vous remercie beaucoup pour le message très inspirant qui me rappelle les mots de Valière comme il ne faut pas confondre la lutte des individus de ce pays pour se libérer face à ceux qui croient défendre le bon usage de l'arme française mais sur des enjeux qui sont radicalement différents merci beaucoup j'aimerais céder la parole à monsieur Denibourg pour la quatrième intervention qui porte donc sur la santé et les services sociaux des occasions de décentralisation manquées alors on va redescendre sur terre parmi les différentes expériences que l'on a pu y avoir sur les tentatives de déconcentration de décentralisation on a eu la question des centres de services scolaires qui ont été recentralisés et puis on a aussi effectivement la question de la santé des services sociaux qui a aussi été recentralisé il y a quelques années maintenant donc les occasions de décentralisation manquées c'est donc pour monsieur Dourg professeur au département de travail social à Luccaux qui abordera ça dans les prochaines minutes merci Florent j'aimerais partager mon écran je ne sais pas si on pourrait m'autoriser oui une petite seconde je n'étais pas préparé moi j'aurais dû avec les séries il n'y a pas de problème ça c'est de ma faute il y a quelques secondes je vais faire une bêtise je suis assez embêté donnez-moi juste une seconde et puis je ne sais pas si quelqu'un veut dans la liste dans la liste des participants il faut cliquer sur mon nom puis m'autoriser oui mais là la seule option qui m'est offerte c'est de vous passer complètement les droits de la rencontre et pas juste vous passer le statut de co-hôte je vais juste faire une vérification pendant quelques secondes et puis je reviens ok on va faire 100 c'est pas la fin du monde à la limite vous pouvez commencer puis si je parviens à régler la situation je vous avise tout de suite c'est au vent oui très bien merci donc merci de me permettre de partager avec vous quelques réflexions sur cette question de la décentralisation dans le domaine de la santé des services sociaux c'est le domaine que je connais à la fois par mes travaux de recherche mais par mon expérience également professionnelle donc mon 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 propos essentiellement c'est de considérer que en santé et services sociaux on a vécu une une expérience de décentralisation qui était particulièrement prometteuse c'est-à-dire les CLSC une innovation les CLSC là créée dans les années 71 72 à partir d'expériences de cliniques populaires présentes à Montréal mais vraiment une innovation c'était probablement l'élément le plus innovant de la création du réseau public de santé de services sociaux imaginez là le plan initial prévoyait 210 CLSC au Québec qui desservaient en moyenne 10 000 personnes en milieu rural et 30 000 personnes en milieu urbain chacun des 210 CLSC devait avoir entre 3 et 6 points de service afin de s'assurer que les services soient accessibles dans un maximum de temps de déplacement de 30 minutes là partout au Québec peu importe le moyen de transport chacun de ces points de service devait comporter une équipe multidisciplinaire avec au moins un médecin généraliste des infirmières des travailleuses sociales et un organisateur communautaire vous voyez le genre d'installation de proximité qu'on aurait au Québec si on avait actuellement 1000 points de service qui offrent des services sociaux et des services de santé communautaire accessibles partout au Québec on serait dans un autre monde par rapport à l'organisation des services sociaux et de santé donc cette architecture ce plan initial c'est très intéressant du point de vue de la décentralisation géographique de l'accessibilité géographique mais il y a aussi une dimension je dirais de décentralisation administrative et presque politique même si ça n'a pas été actualisé parce que ces établissements avaient une base territoriale ce qui est une caractéristique lorsqu'on parle de décentralisation ça prend une base territoriale et un modèle de gouvernance démocratique parce que chaque CLSC avait un conseil d'administration dont la majorité des membres étaient composés d'usagers élus par et parmi les usagers il y avait aussi une certaine autonomie de gestion qui avait quand même ses limites là mais surtout il y avait à l'époque et je l'ai vécu parce que j'étais organisateur communautaire moi-même en 1975 dans un de ses premiers CLSC une certaine capacité et des moyens pour créer et mettre en place des services et des programmes adaptés aux particularités du territoire spécifique du CLSC donc à la fois une autonomie de programmation et des ressources pour mettre en place des services des activités une programmation spécifiquement collée aux réalités du territoire du CLSC ce qu'on évidemment qui est absolument impensable aujourd'hui dans quelques composantes que ce soit du réseau de la santé des services sociaux on ne fait qu'appliquer des programmes qui sont centralisés donc ceci m'amène à dire qu'on avait donc dans le modèle CLSC initial une innovation très prometteuse du point de vue de la décentralisation j'aurais bien aimé que vous voiliez mes petites notes je suis sincèrement désolé je me bats avec le système depuis tout à l'heure mes excuses si vous voulez m'envoyer le document au pire je peux éventuellement le partager parce que je faisais rentrer des données donc ça punche un peu donc cette innovation elle était compromise et je dirais même sabotée parce que cinq ans après les premiers CLSC donc dès 1977 cinq ans après on n'avait pas 210 CLSC on en avait 72 seulement qui avaient vu leur budget gelé depuis 1976 juste avant l'élection du Parti québécois mais qui avaient maintenu le Parti québécois ce gel pendant les 18 mois suivants donc 72 CLSC seulement qui comptaient un total de 111 médecins impliqués alors qu'au même moment en 1977 il y avait 350 polycliniques privées qui mobilisaient 1550 médecins au Québec et il faut savoir que ces polycliniques se sont mises en place de manière accélérée à partir de l'adoption même de la loi de la santé des services sociaux en réaction avec le modèle de CLSC donc cette expérience de décentralisation prometteuse a été compromise à cette époque je dirais par quatre facteurs premièrement la privatisation et la marchandisation de la santé qui prenait forme entre autres dans les polycliniques privées par l'hospitalocentrisme et l'approche curative qui amenait à secondariser finalement la santé communautaire et la prévention troisièmement était également compromis l'expérience par la technocratie et l'émergence de la nouvelle gestion publique qui finalement cherchait à standardiser les pratiques un peu partout pour mieux les gérer et un quatrième niveau de facteurs c'est des facteurs internes au CLSC eux-mêmes que je pourrais développer éventuellement si vous me posez des questions tantôt là-dessus après cette première donc phase de développement qui a été problématique il y a eu une série qu'on peut appeler de contre-réfondes qui ont visé qui ont eu comme conséquence de réduire l'autonomie de ces établissements de standardiser les pratiques et je dirais même de liquider l'innovation dont je parlais tantôt les marqueurs principaux et là les contre-réformes il y en a eu tellement ça prendrait un colloque pour parler de ça mais juste les plus importantes à mon avis les contre-réformes moi j'inclus là-dedans la commission claire en 2000 parce que dans les recommandations fortes de la commission claire il y avait la question de fusionner les CLSC avec les CHSLD et la question de créer des groupes de médecine familiale qui sont aujourd'hui la nouvelle forme des polycliniques et qui ont été en fait développés à partir de ressources publiques au niveau du transfert essentiellement dans une première vague par je dirais la mise en place de services d'infirmières de nursing dans les groupes de médecine familiale et plus récemment carrément par le transfert de travailleurs et de travailleuses sociales vers les GMF le deuxième marqueur des réformes les plus importantes c'est les réformes au couillard en 2004 qui a créé ce qu'on appelle les centres de santé et de services sociaux créé ces centres qui regroupaient tous les établissements qui fusionnaient tous les établissements sur un même territoire mais ce territoire c'était celui des bassins qu'on appelle le bassin de dessert des hôpitaux c'est le territoire des hôpitaux au Québec qui est devenu le territoire de référence pour organiser l'ensemble des services sociaux et de santé et ça a amené l'abolition des CLSC comme établissement distinct même si la mission CLSC est demeurée dans la loi il n'y a plus d'établissement CLSC comme tel la dernière vous la connaissez davantage c'est la réforme Barrette en 2015 qui a poussé la centralisation et le regroupement des établissements à son maximum c'est-à-dire avec un établissement qui intègre l'ensemble des autres établissements et l'ensemble des missions un établissement par région administrative à l'exception de Montréal où il y en a cinq et de la Montérégie où il y en a trois donc on est devant une situation qui est bien décrite de centralisation maximale avec la réforme Barrette juste à titre indicatif par exemple les présidents directeurs généraux sont nommés sont nommés non pas par le conseil d'administration de l'établissement régional qu'on appelle un CIS ou un CIUS ça existait déjà avant que les directeurs des régies régionales par exemple étaient nommés par le ministère en fait le conseil des ministres sur recommandation mais là même le PDG d'un CIS ou d'un CIUS c'est pas lui qui choisit son adjoint le PDGA est nommé également par le ministre en fait le conseil des ministres sur recommandation du ministre dans une étude que j'ai fait également sur la mise en place de ces nouveaux établissements on a pu constater que la totalité des plans d'organisation de ces établissements ont été approuvés par le ministère de la santé des affaires sociaux avant même la mise en place des conseils d'administration de ces nouveaux établissements il y a eu quelques mois entre la disparition des autres établissements et leur fusion dans les nouveaux les CIS et les CIUS et tous les plans d'organisation ont été mis en place alors qu'il n'y avait même pas de conseil d'administration on voit à quel point la centralisation peut être importante dans ce modèle donc des occasions manquées de décentralisation il y a la première c'est les CELESC en tant qu'innovation prometteuse il y a eu également au fil des années des opérations de décentralisation plus ou moins cosmétiques qui souvent consistait plutôt à équiper le niveau régional je dirais de délégation de pouvoir de la part du ministère pour contrôler par la suite les établissements locaux mais en termes de décentralisation réelle je pense qu'on n'a rien eu de substantiel depuis la création des CELESC et ce dont j'ai parlé en termes de liquidation de l'innovation mais une occasion manquée particulièrement importante ça m'apparaît être ce qui a entouré la création des municipalités régionales de comté les MRC en 1979 il y a là quelque chose d'important lorsqu'on parle de décentralisation la création des MRC dont je ne suis pas un spécialiste mais il y a là tout un potentiel je pense qu'il y avait un projet là-dedans de société à la limite pour permettre un renforcement des communautés territoriales que constituait les MRC les municipalités régionales de comté qui n'a pas abouti complètement bon mais entre autres dans le projet initial il y avait la création de commissions des affaires sociales pour se rappeler à l'époque que le ministère ne s'appelait pas au ministère de la santé des services sociaux mais au ministère des affaires sociales donc dans le modèle original des MRC il y avait je dirais une liaison étroite entre la gouvernance territoriale des affaires municipales et la gouvernance également des affaires sociales c'est-à-dire la santé des services sociaux dans le projet initial mais ça n'a pas ça s'est pas matérialisé et je pense que là il y a une option une occasion manquée à ce niveau-là pourquoi ça s'est pas réalisé bon il y a différentes interprétations d'opposition du ministère de la santé et des services sociaux lui-même d'opposition d'une partie du monde municipal mais le résultat est que c'est une occasion manquée pourquoi parce que la création des MRC si on regarde l'analyse que Vincent Lemieux en a faite Vincent Lemieux qui est à l'université Laval la création des MRC ça ouvrait une porte à une décentralisation politique en matière d'aménagement du territoire d'urbanisme etc mais également ça pouvait ouvrir une porte à une décentralisation politique des services sociaux de santé de première ligne via ces commissions des affaires sociales et ça aurait pu permettre de sortir d'un modèle de décentralisation qu'il appelle sectoriel c'est-à-dire que même en cherchant à faire une décentralisation de l'action publique lorsque cette décentralisation est limitée au secteur spécifique de l'action publique que ce soit l'éducation par exemple ou la santé des services sociaux finalement on a tendance à reproduire localement je dirais les lignes de force les rapports de force les logiques qui sont présentes dans l'appareil central ils sont reproduits au plan local et ça limite énormément les capacités d'innovation de ces exercices de décentralisation alors que dans une approche de territorialisation des services de première ligne autant santé, services sociaux éducation affaires municipales là ça force une régulation qui est plus multisectorielle de ces questions-là et ça amène un contrôle plus significatif par les destinataires des politiques publiques et des services et non seulement un contrôle par les intérêts je dirais corporatifs organisationnels et les logiques qui sont omniprésentes au plan sectoriel ça je trouve que c'est intéressant comme analyse et je pense qu'il faut éventuellement qu'on passe par là pour changer les choses au Québec parce qu'il y a des blocages actuels par rapport à des perspectives de décentralisation les blocages actuels je vais me limiter à trois parce qu'il pourrait en avoir plus que ça évidemment un des blocages c'est qu'il n'y a pas de cohérence actuellement dans l'action publique au niveau des découpages des territoires ce qui se passe en santé, services sociaux le type de découpage territorial en santé, services sociaux c'est les régions administratives maintenant essentiellement sauf dans certains endroits comme à Montréal alors qu'au niveau d'éducation c'est un autre type de découpage territorial au niveau par exemple de l'emploi les centres locaux d'emploi sont découpés selon un autre type territorial il n'y a pas de cohésion par rapport à ce qu'on pourrait appeler finalement le niveau local le niveau territorial local alors qu'à l'époque des CLSC avant la création des C3S les CLSC étaient essentiellement conformes au territoire des MRC ce qui avait à mon avis beaucoup de sens que les CLSC soient conformes au territoire des MRC même s'il n'y avait pas d'interaction dans la gouvernance entre le monde municipal et la santé des services sociaux au moins il y avait une cohérence au niveau des territoires ça n'existe plus cette cohérence-là ça c'est le premier blocage le deuxième blocage c'est l'autoritarisme finalement qui caractérise l'action publique au Québec depuis les 15 dernières années ce qui a été abondamment démontré entre autres par Benoît Lévesque dans son dernier ouvrage les entretiens avec Benoît Lévesque démontrent très bien qu'on est dans une période où il y a un abandon du dialogue social dans la régulation de l'action publique donc ce n'est pas favorable à une perspective de décentralisation qui ne serait pas que de la déconcentration dernier élément c'est que lorsqu'on parle actuellement de refondation du système de santé l'argument pesant de plus en plus entendu c'est celui de la privatisation les perspectives autres entre autres qui seraient vers la valorisation de la première ligne la décentralisation elles sont exprimées mais elles n'ont pas les porte-voix politiques que la privatisation peut sur lesquelles la privatisation peut compter maintenant j'aminerai en disant qu'il y a quand même des perspectives encourageantes la première perspective encourageante pour ouvrir des portes vers des scénarios de décentralisation la première c'est la faillite de la réforme Barrette comme ça a été mis en évidence par la pandémie et par la commission Laurent donc c'est je dirais partagé par l'ensemble du Québec actuellement qu'on ne peut pas continuer dans la même voie donc ça ça crée un contexte favorable deuxième élément il y a des changements que j'estime extrêmement positifs au plan de la politique municipale depuis les dernières élections il y a une nouvelle génération de politiciens municipaux qui sont particulièrement intéressés par les questions de développement social de développement local et de participation citoyenne également dans plusieurs milieux et ça ça crée des conditions pour je dirais valoriser des approches davantage de prise en main du développement par des entités décentralisées et locales dernière perspective encourageante va se tenir à l'automne cette année des états généraux du développement des communautés vous pouvez regarder ça si vous googlez sur internet donc des états généraux du développement des communautés qui témoignent d'une demande sociale au Québec de prise en main des enjeux du développement par les parties prenantes au plan des territoires locaux et là les territoires locaux il faut descendre en bas des régions pour être vraiment significatif sauf quelques exceptions c'est pas vrai que la Montérégie par exemple c'est une région significative pour les communautés qui la composent donc ces états généraux des communautés témoignent d'un dynamisme d'une volonté d'une demande sociale pour agir sur l'aménagement sur le développement des communautés territoriaires malheureusement on a l'impression que la santé est un peu abandonnée dans ces perspectives-là dans cette volonté c'est comme si la santé c'était plus c'était plus dans le je dirais dans dans le ressort de ce qui peut être apporté d'une action collective de prise en main du développement alors que par exemple le logement l'environnement le transport collectif tout ça c'est très très présent dans cette demande de prise en charge du développement mais la santé c'est comme si c'était pas un élément fondamental du développement des communautés du développement local alors que c'est incontournable donc ça ça crée malheureusement une contrainte je conclurai en disant que les services sociaux de santé de première ligne je parle pas de l'organisation des hôpitaux aussi de deuxième ligne là puis des services sur spécialisés je parle des services sociaux de santé de première ligne c'est une composante déterminante du développement local on pourra pas agir sur les conditions du développement local si on n'est pas en mesure de répondre aux besoins des communautés par rapport aux services sociaux de santé de première ligne mais ça passe par une décentralisation politique et non seulement une décentralisation administrative donc il y a tout un chantier là à explorer puis à mon avis il ne s'agit pas de retourner au CLSC mais de réinventer un modèle qui correspondrait aux conditions contemporaines merci merci beaucoup Denis Bourque pour votre intervention qui clôt la première partie de cette soirée alors on a un peu de passer le temps près de lui c'est pas si grave que ça je vous propose de prendre le temps qu'il nous faudra pour la période de questions alors un petit rappel à partir de maintenant n'hésitez pas à ouvrir vos caméras on va pouvoir discuter entre nous donc tout simplement si vous souhaitez intervenir vous avez la possibilité de lever la main virtuellement alors pour cela vous avez juste à appuyer sur le bouton réaction qui devrait se trouver tout en bas de votre écran vous cliquez sur réaction et vous avez le bouton lever la main moi je vais prendre les prioritairement les personnes qui souhaitent intervenir sous forme de questions orales dans un premier temps vous avez aussi la possibilité de poser des questions par écrit en utilisant la fonction de clavardage avec le bouton discuter je m'adresse aussi aux personnes qui nous suivraient pardon aux personnes qui nous suivent actuellement sur Facebook vous avez la possibilité aussi normalement de poster des commentaires et je serai alors en mesure de les retranscrire donc on va commencer par les personnes qui ont levé la main et dans l'ordre donc nous avons Micheline Labelle et ensuite monsieur Cyril Chiqui Micheline la parole est là oui bonjour à tous bonsoir plutôt à tout le monde j'aimerais poser une question précise à Maud à Etienne Smith et à Denis Bourque pourquoi parce que Benjamin Gingras est la seule personne ici ce soir qui a parlé d'indépendance et donc j'aimerais vous entendre sur cette question très précise est-ce que en quoi les problématiques que vous avez traité seraient différentes pourraient être différentes dans le cas de l'indépendance du Québec la question est claire et nette mais vous êtes dans un milieu non pas universitaire mais vous êtes dans un milieu en principe militant les intellectuels pour la souveraineté donc je me permets de la poser si vous me permettez merci Michely je vous invite à intervenir dans l'ordre qui vous conviendra peut-être j'ai Benjamin qui est au milieu de mon écran ou de Maud peut-être votre micro est ouvert je peux y aller j'ai évoqué brièvement la notion d'indépendance que comme écologiste qui célèbre les interdépendances j'ai de la difficulté j'ai de la difficulté avec par contre je pense que là où on se rejoindrait c'est une perspective de décolonisation ça en enlèverait une couche quand même de se faire de la reine j'en conviens je donc c'est une question pour moi d'objectif en termes de cadre politique se défaire de certaines contraintes politiques ensuite c'est vraiment une question d'objectif je raisonne beaucoup moins à une perspective de Maître Chine par exemple qui me semble fort arrogante si c'est une perspective de souveraineté qui est enracinée je pense que là on peut effectivement avoir des relations territoriales et intercommunautaires fort différentes donc dans un contexte où effectivement il y a une intention politique de transformation de réorientation et de repositionnement qui a un potentiel de convergence avec des objectifs écologiques et d'émancipation voilà merci beaucoup oui je vois Denis qui a levé la main je peux continuer en fait le fait que le Québec soit une province du Canada non pas un état indépendant ça pose de sérieux problèmes par rapport à la question des champs de compétences entre le fédéral et le Québec dans le domaine de la santé et des services sociaux il y a de l'incohérence en fait ça devrait être complètement un champ de compétences exclusivement québécois mais en pratique on voit bien que ce n'est pas le cas en raison vous le savez comme moi du pouvoir de dépenser du fédéral donc ça ça pose un problème important et donc il y a une partie des ressources collectives qui sont à Ottawa qui ne peuvent pas être affectées à des priorités qui seraient déterminées au Québec entre autres dans le domaine de la santé des services sociaux mais j'ajouterais que si on avait vraiment un état national peut-être qu'il se comporterait différemment qu'un simple conseil d'administration là je veux dire il y aurait peut-être de l'ambition pour donner finalement du dynamisme au territoire pour donner un sens à la décentralisation dans le sens de je dirais de mettre en mouvement puis de de régénérer la démocratie à partir des territoires locaux régionaux comme ça se passe par exemple en Écosse en Écosse pourtant en Écosse il y a moins d'autonomie fiscale en Écosse qu'en Québec il y a moins de moyens mais il y a plus d'ambition en termes de je dirais de faire de la société écossaise un vecteur de changement puis d'avancement collectif et pas juste un objet de gestion de services publics puis d'action publique il y a vraiment une dynamique différente en Écosse du point de vue de ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne l'empowerment des communautés on a quelque chose de vraiment inspirant là-bas qu'on ne retrouve pas au Québec et c'est peut-être parce qu'on est une province finalement très clair peut-être compléter je vais peut-être faire la synthèse des deux il est certain que quand on voit le Québec et l'Écosse mais j'irais même plus loin même certains sont très centralisés comme la France avec des mouvements nationalistes je pense au nationalisme corse où le territoire revêt une importance immense notamment sur des problèmes écologiques liés à la préservation du littoral à la faune à la flore etc moi ce qui me surprend toujours au Québec et c'est une surprise qui reste je pense que là le politologue que je suis est à la limite de son champ de compétences on arrive et je serais très heureux d'entendre Benjamin sur la question plutôt au niveau de la psychologie il y a cette notion entre territoire subi territoire vécu en géographie et j'ai l'impression en fait que le territoire au Québec importe peu et je vais donner un exemple qui est un exemple très frappant la plupart des civilisations comme vous le savez sont construites autour d'un fleuve ça a été le cas pour l'Égypte pour la Mésopotamie le Danube on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment l'Ukraine est incompréhensible si on ne comprend pas ce qu'est le Nièpre et j'ai comme l'impression que le Saint-Laurent est totalement inexploité c'est plus une autoroute et j'allais dire pour la décentralisation quand on parle justement de logique de territoire c'est un peu ça il y a très très peu de revendications qui sont des revendications de territoire qui sont toujours des développements enfin des revendications de développement de développement économique à savoir qui va payer pour c'est plus ça en fait et il y a assez peu d'intérêt du décideur public je ne parle pas nécessairement des citoyens il y a des citoyens très engagés pour leur territoire etc je parle vraiment du décideur public et ça n'intéresse pas alors je suis d'accord avec les autres intervenants peut-être que si le Canada était un pays pardon le Québec était un pays il y aurait vraiment bien plus d'intérêt sur ça mais je ne suis pas nécessairement totalement sûr je ne suis pas nécessairement totalement sûr parce que c'est comme s'il y avait cet abandon de la territorialité pour comprendre finalement un cercle concentrique et j'ai vu que Joël Dion pendant que je parlais avait mentionné Montréal oui la subsidiarité j'y arriverai ce soir je pense la seule entité je parle d'entité politique la réclame c'est Montréal c'est tout un peu Québec de temps en temps mais c'est tout et c'est pour quelque chose qui a un tellement fort instrument dans le droit qui pourrait donner tellement de possibilités ça me paraît totalement inusité et je pense en effet que c'est la société québécoise comme société qui doit se demander qu'est-ce qu'elle veut faire de son territoire et là l'indépendance réglerait peut-être des questions mais je n'en suis pas si sûr parce que comme l'a dit très bien Denis Bourque en Écosse qui a bien moins de pouvoir que le Québec il y a bien plus de compréhension territoriale peut-être parce que l'Écosse c'est plus petit que le Québec c'est des fois une dimension scalaire qui se crée mais voilà en tout cas je serais heureux d'entendre Benjamin sur cette question de psychologie Florent si tu me permets une des réponses qui pourraient être engagées dans le débat c'est celle de Marc Chevrier qui a écrit l'Empire en marche des peuples sans qualité deviennent à Ottawa je vous conseille fortement ce livre-là pour précisément répondre à la question de notre ami qui vient de parler merci pour la référence je vais passer la parole à Benjamin effectivement pour essayer de répondre à peut-être cette dimension un peu psychologisante que soulignait Étienne qui est effectivement très intéressante pourquoi cette réduction éventuellement du territoire à la seule approche gestionnaire qui est délivrée dans son exposition on pose une question sans doute psychologique politique à un psychologue je ne pourrais que spéculer honnêtement oui bien sûr je pense que honnêtement c'est plus le politicien en devenu que je suis qui va répondre plus que le psychologue honnêtement deux volets ici la politique québécoise depuis la fin de la révolution tranquille particulièrement depuis si on veut l'échec du premier référendum c'est beaucoup de plus en plus administratif justement et donc c'est du business as usual c'est du management et c'est on a perdu le goût on a perdu les connaissances des gens de ma génération moi j'ai 32 ans j'avais 6 ans au référendum de 95 on n'a pas connu de projet depuis ce temps-là donc on fait l'équivalence entre politique et administration mais où se fait l'administration au Québec c'est dans les grands centres urbains c'est à Montréal c'est à Québec aussi bien sûr mais on a perdu la notion du fait que ça se passe chez nous que la politique ça se passe dans notre localité ça se passe dans notre région je pense que le thème aujourd'hui montre très clairement justement que moi quand Denis a mentionné que les CLSC étaient essentiellement calqués sur des MRC ça m'a choqué mais c'est tellement une bonne idée puis si on était pour refonder notre système de santé comment mieux reconstruire notre système mais vraiment notre rapport à la société notre rapport au service public notre rapport au développement local mais du bas vers le haut carrément parce que c'est pas comme ça qu'on pense on a des générations qui en aviez post-boomer post-révolution tranquille on n'a pas connu ça on n'a pas connu la localité on n'a pas connu le on n'a pas connu les projets on est on est divorcé de de cette ambition carrément savoir que ces ambitions ça commence à la maison ça commence chez soi ça commence dans son village ça commence à son rang ça commence pas dans les grands centres urbains ou nécessairement ou du moins dans les lieux de pouvoir disons tout ça comme ça je vais arrêter là avant je m'en porte très bien on est là pour s'en porter oui ça fait très bien merci beaucoup je fais une petite parenthèse Étienne sur Facebook Mathieu Goulet nous demandait si vous étiez en mesure de nous suggérer des lectures sur les modèles des gouvernements décentralisés je vous laisse y réfléchir si vous voulez je passerai la question je passerai votre réponse par écrit à notre à notre éditeur sur Facebook d'accord avant de passer la parole à monsieur Faulkner Féride avait levé la main puis l'abaissé est-ce que je comprends Féride que ta question a été j'ai l'impression que je suis censuré non voyons 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 donc je vais te passer la parole Féride monsieur Faulkner je la passerai ensuite ça vous va Féride la parole est à toi bon merci ma caméra ne fonctionne pas parce qu'elle est justement elle aussi bloquée mais c'est de temps fait il me semble si c'est toi qui gère bon attends on me dit l'autre vous a demandé de démarrer voilà c'est bon bonsoir à tout le monde merci pour toutes les informations que vous nous avez données en tout cas moi je suis bien content d'avoir entendu tous vos exposés j'ai j'ai une question en fait mais j'aimerais quand même mettre en place une petite table pour expliquer ce que je voudrais dire je viens d'un pays où j'ai vécu une indépendance et bien sûr une transition entre une puissance coloniale vers ben oui un gouvernement tout à fait vulnérable à l'époque et qui n'avait pas tous les moyens notamment les capacités intellectuelles intelligentes que je vois aujourd'hui là sans compter les autres dans le reste du Québec mais à l'époque c'était des gens qui avaient fait la révolution et qui avaient mené le pays à l'indépendance la France coloniale avait laissé trois départements comme tous les départements qu'on connaît aujourd'hui en France qu'on appelait les départements français de l'Algérie et après la période de transition avec un gouvernement provisoire on est passé de trois départements à sept départements donc un découpage territorial en fonction de ce qu'il y avait dans chaque région des populations de l'urbanisation parce qu'il y avait des villes il y avait des villages etc. et l'instauration l'installation la création d'un pouvoir décentralisé c'est-à-dire que les ministères qui étaient les institutions gouvernementales à la capitale ont délégué donc des directions ont créé des directions dans chaque ville dans chaque département qui dépendait du ministre de l'intérieur et indirectement de ce qu'on appelle le préfet comme il en existe en France le préfet et le sous-préfet et à côté il y avait les institutions élues donc les municipalités qui qui étaient élues démocratiquement à cette époque-là et aujourd'hui après 60 ans d'indépendance on est passé donc de 13 départements de 3 départements ensuite 13 ensuite 31 on est à 72 avec le dernier découpage administratif alors la question que je pose à tous les intervenants parce que à l'époque ça s'était organisé autour de l'éducation et de la santé publique on en a parlé l'écologie n'était pas encore là l'environnement etc. n'était pas encore là pensez-vous qu'avec la proximité du Canada un Québec indépendant aurait les coups des franches pour pouvoir mettre en place une décentralisation une organisation administrative d'abord avec un découpage etc. les MRC les municipalités mais il n'y a pas ce jalon cette organisation comme on la trouve en France ou en Allemagne ou même en Espagne cette préfecture qui est un petit peu le regroupement de tous les autres ministères mais au niveau local c'est un préfet qui est le responsable hiérarchique des directions énergie pétrole ou je ne sais pas la direction de l'hydraulique la direction de la santé la direction de l'éducation et le directeur d'éducation par exemple est sous la coupe fonctionnelle de son ministère donc le ministère de l'éducation c'est la même chose pour l'emploi et ainsi de suite alors la question est de savoir est-ce que il y aurait une transition ou une assemblée constituante comme ça se passe au Chili qui permettrait justement la mise en place de ces institutions un découpage administratif territorial et ainsi de suite Merci beaucoup Féry Merci beaucoup pour ta question On a largement excédé le temps initial et c'est vraiment pas un problème je pense tant et aussi longtemps que nos panélistes sont suffisamment en forme pour répondre à vos questions je me tourne tout de suite vers M. Falkner est-ce que vous accepteriez que l'on prenne les deux questions en rafale pour une telle sorte que nos panélistes puissent y répondre en même temps M. Falkner je vous en prie je vous passe la parole merci beaucoup d'accepter alors attendez j'essaie d'attirer votre micro c'est moi là qui est pour moi voilà on vous entend alors bonjour mon propos il se situe en lien avec l'intervention de M. Falkner par rapport au ministère de la santé moi je dirige ce qu'on appelle un OSBL je suis un homme de terrain je n'ai pas les compétences des gens qui sont avec nous ce soir pourtant il y a beaucoup de livres derrière vous oui mais ça ne m'empêche pas de lire non mais effectivement j'ai publié des choses dans le domaine de l'organisation mais je suis surtout à titre de directeur d'un organisme communautaire en déficience intellectuelle trouble du spectre de l'autisme donc on est financé par le ministère de la santé et M. Booth a très bien présenté tantôt un peu l'historique de la centralisation finalement du ministère jusqu'à avec la loi la loi 10 de M. Barret mon discours n'est pas cohérent je m'en excuse mais je veux juste faire un lien avec deux choses quand on parle évidemment de décentralisation on parle de pouvoir si on parle de pouvoir on parle aussi de ceux qui l'ont et de ceux qui ne l'ont pas et ma première question c'est par rapport à la structure qui est en place dans le domaine de la santé et des services sociaux moi l'image que j'utilise souvent c'est un ministère maintenant ça n'a pas été le cas tout le temps actuellement qui est complètement replié sur lui-même et qui écoute rien d'autre que les technocrates qui entourent le ministre et depuis au moins de vingtaine d'années effectivement l'évolution des services vers une forme de privatisation on le voit très bien juste à titre d'illustration dans le programme qu'on appelle DITSA déficience intellectuelle trouble du spectre de l'autisme qui est un programme qui nécessite des investissements d'à peu près 1.1 milliards par année donc ce n'est pas le plus gros des programmes mais il est quand même assez substantiel dans ce programme là il y a ce qu'on appelle des services résidentiels qui sont essentiellement des services qui représentent 40% du budget bref dans l'ensemble du budget alloué à ce programme là il y a à peu près la boîtier du budget qui s'en va corrément dans des services privés bon cette tendance là on l'a on l'a vu se développer et les groupes de médecine familiale contribuent à ça également mais ce que je veux dire c'est que on a le sentiment nous à la base et par nos organisations provinciales on a le sentiment qu'il n'y a aucun dialogue il n'y a aucune communication qui est maintenant possible ce qui existait il y a peut-être 10 ans encore avec le ministère donc un ministère qui est replié sur lui-même mais qui est dirigé par une technocratie qui est peut-être aveugle aux besoins de la population merci monsieur je pense que vous aviez fini votre question excusez-moi je vais juste terminer oui oui allez-y allez-y rapidement la contrepartie de ce discours-là c'est en lien avec la démocratie directe on évoquait les sélacées tantôt c'est un défi la démocratie directe comment la maintenir comment la faire vivre moi j'ai déjà assisté à des assemblées publiques qui étaient obligatoires par la loi par exemple des hôpitaux où même si l'hôpital avait desservi 40 000 personnes dans l'année à l'assemblée publique s'il y avait 100 personnes c'était beau alors la question de faire vivre la démocratie directe c'est soit calme mais ça demeure quand même problématique dans le sens que c'est très difficile à la nourrir puis à la maintenir même dans des associations comme la mienne ça pose un défi merci merci infiniment monsieur alors je prends notre laman levée de madame Lorraine et puis je vais inviter les personnes tout de suite à lever la main pour peut-être faire un dernier cours de table je ne veux vraiment pas que je veux recevoir de plainte de nos panélistes pour les avoir trop épuisés ce soir donc madame Gué je prends votre question juste après si quelqu'un d'autre souhaite aussi lever la main n'hésitez pas et je vais tout de suite inviter nos quatre panélistes à répondre aux questions de monsieur Faulkner et de notre amie Feride Chiqui si quelqu'un souhaite commencer une réponse les questions allez-vous je vais essayer je vais essayer je ne connais pas j'ai bien écouté les questions je vais nommer certains éléments et j'espère que ça y répondra certainement partiellement mais c'est une volonté à tout le moins de nourrir les réflexions sur les questions qui ont été posées d'abord tout ce qui est des dimensions parce qu'on parle beaucoup des services de santé c'est pas ma sphère d'expertise je ne vais pas faire semblant ceci dit je pense qu'il est convenu que actuellement un des grands déterminants de la santé c'est la situation écologique c'est la situation environnementale c'est la pollution de l'air il y a des enjeux de revenus mais ces choses-là ne sont pas mutuellement exclusives avec les îlots de chaleur avec l'accès à l'eau bref on parle de plus en plus de une santé de réfléchir à ces appels-là de une santé alors que les sphères régionales des instances liées à la gestion des ressources naturelles sont un peu obscures qui connaît les acronymes les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire les tables les PDZA personne ne connaît les PDZA pourtant c'est hyper important pour la détermination des ondes agricoles il y a tout un ensemble un peu obscur qui a intérêt un peu à rester obscur c'est ces gens-là qui sont là et qui sont des éminences qui ne sont pas considérées comme des premières lignes c'est d'autres experts alors qu'ils ont des impacts directs sur la santé des communautés qui sont très structurants au niveau économique et qui ont effectivement leur propre système de redevabilité avec des forestiers en chef puis des ce ne sont pas des préfets mais ils ont des attaches dans des ministères qui ont des histoires très particulières si je ne m'abuse les premiers revenus de l'État québécois étaient les redevances forestières étaient les redevances minières c'est ça qui a structuré l'entité même vers l'extraction de ces ressources-là le jeu des portes tournantes au Québec aussi en dit beaucoup avec les ministres qui deviennent les chefs des conseils de l'industrie forestière puis ça en dit long sur la nature des élites qui habitent ces instances-là régionales bref moi ça m'a fait penser à ça à cette notion de qui est le préfet dans cette histoire bien les préfets dans ces histoires sont effectivement un peu obscurs mais il y a des filons qui les amènent au cœur des ministères avec des portes tournantes et c'est ce qui régit au niveau des ressources locales et ça a un impact de première ligne au niveau de la santé et ça reste très obscur et très opaque on n'a pas à moins de les demander on n'a pas les plans des coupes forestières sur les bassins versants des eaux qui nous avreurent on n'a pas ces choses-là spontanément il n'y a pas de redevabilité publique beaucoup moins on en parle beaucoup moins à la radio qu'est-ce qu'on va parler par exemple de la santé je voulais nommer ça aussi au niveau des municipalités il y a effectivement tout un intérêt on parlait des possibilités potentielles avec les MRC mais tant que le financement est lié exclusivement aux taxes foncières c'est sûr que ça a un impact sur la manière de jouer son rôle il faut absolument outre le fait de redéfinir certaines responsabilités revoir son mode de financement c'est urgent sinon se reproduit tout un paquet d'affaires je pense qu'il y a un certain cynisme aussi qui s'est installé avec tous les scandales de corruption au niveau municipal qui ne sont pas simples à démêler à l'échelle régionale c'est tricoté serré quand même au niveau des autres obstacles j'entendais Denis Bourque nommer des obstacles il y a aussi dans une certaine mesure on peut avoir et je les porte je les partage les idéaux de démocratie directe il y a les accords de libre-échange outre les états et outre le Canada et outre ces accords-là à un moment donné il faudra décider d'en faire fi se révolter casser quelque chose mais bref pour l'instant si on demeure dans un esprit de les respecter ça a un impact direct sur effectivement c'est quoi notre champ de jeu c'est quoi notre terrain de jeu notre terrain de jeu qui a été vendu et rétréci puis là on se chamaille un peu pour des miettes c'est un peu dommage puis voilà en termes de recommandations de lecture je m'en permets quand même je pense que Mary Bookshin a beaucoup apporté sur les perspectives de différents modes de gouvernance décentralisés distribués puis que la nouvelle publication de David Grébert aussi a beaucoup à parler donc au moins de la possibilité de se réinventer à travers l'histoire une perspective fort différente mais aussi fort inspirante point merci beaucoup Maud je passe la parole à Étienne Benjamin Denis si vous voulez n'hésitez pas une seule seconde à intervenir à votre tour oui je peux y aller peut-être en fait pour la première question qui a été posée à savoir le modèle administratif et politique optimal pour la la décentralisation je ne l'ai pas je ne sais pas je ne connais pas du tout la réalité en Algérie par contre je connais plus la réalité en France puis je pense que c'est plus source finalement d'indications de choses à ne pas faire qu'à faire dans le modèle français parce que finalement c'est une cohabitation du central par rapport au local qui est régulièrement conflictuel et qui amène les acteurs à être dans l'insatisfaction mais je n'en dirai pas plus long là-dessus sur la question du ministère de la santé des services sociaux dans son rapport avec les parties prenantes c'est-à-dire les usagers les destinataires de services les producteurs de services et les communautés dans lesquelles ces services-là sont déployés c'est évident qu'on est dans un rapport qui est autoritaire ce n'est pas un rapport qui qui ouvre finalement sur une démocratisation je dirais un engagement des parties prenantes dans l'orientation du système lui-même à tous les niveaux c'est un peu la même chose par rapport à l'ensemble de l'action publique au Québec c'est-à-dire c'est de considérer finalement le champ d'action comme étant un objet un objet et non pas un sujet c'est-à-dire que par exemple le développement local il y a des politiques qui qui cherchent à le finalement à le déterminer de manière centrale le développement local au lieu que ce soit des politiques qui favorisent sa prise en main et son autodétermination c'est comme s'il faut déterminer de manière extérieure et centraliser les finalités en mettant des programmes et du financement puis en invitant les concernés finalement à s'inscrire là-dedans et non pas en développant leur capacité de prise en charge de prise en main du développement ou même de la santé c'est la même dynamique et je suis obligé de constater que c'est pas l'action publique actuellement qui au Québec est le plus grand vecteur de démocratisation et de prise en main collective c'est malheureusement actuellement plus la philanthropie la nouvelle philanthropie qui a pris des orientations beaucoup plus intéressantes dans les 5-10 dernières années et c'est une lacune majeure c'est l'action publique qui devrait favoriser le développement je dirais à la fois des communautés territoriales mais le développement de services publics qui sont construits d'une façon à faire de la place à la fois aux producteurs aux utilisateurs des services pour prendre en compte toute cette expertise mobiliser toute cette capacité de transformer qualitativement les services mais on est dans une logique qui est complètement autre et ça nous fait reculer au Québec c'est la même chose dans le rapport avec les organismes communautaires c'est sûr que les organismes communautaires dans les années 90 alors qu'ils avaient jusqu'à 4 sièges sur les conseils d'administration des régies régionales le poids politique des organismes communautaires étaient beaucoup plus importants au Québec à cette époque-là aujourd'hui il y a un déficit à ce niveau-là et c'est la société qui en paye le prix je sais parler dans le vide j'ai oublié de réacter au micro Etienne je vais plus répondre à Ferry je ne suis vraiment pas expert sur les questions de santé en fait les préfets en France que ce soit le préfet de région le préfet de département et puis les différents sous-préfets représente l'administration déconcentrée c'est-à-dire qu'il représente l'État et toutes les administrations étatiques comme l'a dit très bien Denis Bourg il y a une forme de cohabitation bizarre qui se fait entre les administrations décentralisées qui sont démocratiques on peut penser aux mairies aux départements aux régions qui vont la rassembler et le préfet qui est toujours là plus ou moins en tutelle plus ou moins à valider des choses plus ou moins des fois à censurer des arrêtés qui peuvent être faits alors c'est utile parce que ça permet d'avoir une gestion étatique sur tout un territoire c'est pas nécessairement un bon modèle si on parle de démocratie locale ou si on parle de liberté locale on parle de reconnaissance locale en clair nos amis corse ont un rapport très bizarre avec leur préfet pour ce genre de questions maintenant il est certain que comme j'analyse la situation et ça fait plus ou moins le lien avec la question de Michel Labelle il est certain qu'il manque comme un échelon au Québec il y a des préfets aussi au Québec qui sont les représentants des municipalités des préfets de la MRC mais très sincèrement leur fonction n'est pas une fonction très forte et entre les municipalités et donc ces intercommunalités que sont la MRC et aussi les régions en fait les municipalités ont un pouvoir fort les MRC assez faibles les intercommunalités quasiment inexistants c'est plus finalement de la coopération et les régions c'est du symbolique à quelques tâches pas très intéressantes non plus donc il manque peut-être en effet de redéfinir la carte de la gouvernance territoriale mais voilà pour des recommandations de lecture alors je les offrirai peut-être par écrit à à Florent mais il y a un très bon livre de Vincent Lemieux sur la décentralisation et des pouvoirs locaux où de mémoire il explore la décentralisation d'ailleurs au Québec en France au Sénégal et dans d'autres pays c'est vraiment un livre ça fait un peu manuel de sciences politiques mais il est plutôt bon sur la question en fait de la décentralisation qui est liée à la dévolution en Écosse au Pays de Galles etc Michael Keating a écrit beaucoup de livres dessus et aussi John Louglin a écrit des choses assez intéressantes sur ces questions John Louglin qui a aussi écrit sur le Québec puis l'Écosse et la Catalogne comme Kittin donc deux voix pour le même chapitre si je puis dire je vous remercie merci beaucoup Étienne Benjamin est-ce que vous je veux super rapidement pour passer millions de temps ce que j'ai retenu de la première question qui était posée c'est surtout au sujet donc de la transition la période de transport dans l'accès à la dépendance en tant que tel il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mes collègues nous parlons donc je vais ramener mon intervention plus sur mon sujet original en fait donc pour les Autochtones plus particulièrement il faut savoir que dans une petite évolution de certains pouvoirs vers les communautés Autochtones il y a déjà énormément d'organisations qui existent sur le territoire québécois pensons mettons à l'organisme à Québec au Cree Nation Government au Conseil national de Tukamekw et le Conseil tribal à Gokin qui donc des autres institutions qui sont pas des coquets vides qui pourraient très bien être investies déléguées de certains nouveaux pouvoirs qui pourraient ensuite être remaniées vis-à-vis les communautés qui sont affiliées à ces confédérations essentiellement même si c'est pas de quoi qui est promeut par la loi sur les Indiens il y a beaucoup de on le sait pas et c'est justement quelque chose qui m'intéresse autant avec la démarche de l'indépendance et la constituance c'est que c'est un grand chantier auquel on n'a pas toutes les réponses c'est justement c'est c'est de quoi qu'on va découvrir ensemble dans la question de la transition je veux clore là-dessus vraiment pour savoir que les communautés autochtones se retrouvent en bonne partie pas toutes mais sur les terres de la couronne auxquelles les personnes qui habitent dessus en fait donc les résidents carrément sur les réserves j'ai eu le terme c'est vrai sont essentiellement locataires dans la prise de possession carrément de notre de nos territoires en tant que tel parce que là ça appartient à la reine imaginez si les personnes qui habitent littéralement ont leur maison sur cette terre-là qui appartient à la couronne mais en devenait propriétaires eux et elles-mêmes moi je pense je réfléchis à souvent qu'est-ce que ça pourrait impliquer en termes d'accès à du crédit à travers une hypothèque et donc potentiellement à l'accès à des capitaux intéressants qui peuvent être réinvestis et qui peuvent accélérer une mobilité socio-économique verticale quand même importante il faut savoir que beaucoup de communautés autochtones au Québec sont particulièrement défavorisés carrément il faut sortir tranquillement rapidement de cette pauvreté-là l'action à l'indépendance est un moyen important à ce niveau-là pour une transition de la pauvreté merci beaucoup mon cher je me tourne vers madame Lorraine qui a me baissé la main je ne sais pas si vous avez toujours intervenu madame est-ce que je peux parler ou non oui allez-y vous avez répondu j'ai raté le moment de poser ma question alors c'est peut-être pas pertinent est-ce qu'on peut se donner juste cinq minutes pour poser la question et tenter d'y répondre très rapidement et vous aurez l'insigne honneur de pleurer cette soirée en beauté merci de me donner l'occasion de la poser ma question c'est dans la foulée de ce que madame Labelle demandait et l'indépendance dans tout ça en écoutant les conférenciers je me suis demandé si au niveau des mouvements indépendantistes j'entends les partis politiques et les mouvements sociaux proches est-ce qu'on n'est pas encore dans cette idée qu'il faut d'abord faire l'indépendance et qu'après tout va se régler et bon c'est une question pas facile non plus parce que quand on regarde de ce que nous ont dit Benjamin Gingras ça dit d'abord M. Schmitt Étienne qui a dit il remarquait que sur la décentralisation et la déconcentration les partis politiques les trois partis politiques indépendantistes sont plutôt faibles sur ces sur ces questions-là M. Gingras nous a reparlé avec raison du forum paritaire de 1993 qui contenait des avenues super intéressantes en termes de nouveaux rapports avec les peuples autochtones quand Maud aussi dit il faut revoir la notion de richesse peut-être que le nous qu'on a à l'heure actuelle ne correspond plus à ce que à ce qui serait souhaité dans le fond pour réaliser des choses intéressantes et puis M. Bourque bien sûr qui reprend la question de la privatisation de l'autoritarisme des contraintes à l'heure actuelle mais je pense que comme mouvement social on a de la difficulté aussi à faire pénétrer dans les mouvements indépendantistes dans les partis politiques entre autres ce qui est là où est le terreau des nouvelles innovations des nouvelles voies d'émancipation et il me semble moi que c'est en travaillant sur ces niveaux-là aussi dans une perspective indépendantiste mais pas l'un après l'autre c'est l'un et l'autre pas l'un ou l'autre ou l'un après l'autre d'une certaine façon alors c'était un peu ça ma question mais elle arrive à la toute fin c'est pas facile de répondre à ça non plus il n'y a peut-être pas de réponse à l'heure actuelle non plus je trouve votre réflexion très riche madame Gay j'aimerais intervenir très rapidement considérant notamment l'influence que monsieur Benoît Lévesque a sur la pensée participative a sur la pensée de l'économie sociale au Québec mais dans le monde il est surprenant que cette réflexion vis-à-vis duquel le Québec est en pointe à l'échelle internationale percolte aussi peu dans le mouvement politique ou parapolitique vous avez effectivement raison là-dessus et je passe la parole à nos à nos publicistes excusez-moi je ne peux pas m'empêcher de relancer notre réflexion si je peux ajouter quelques éléments vous avez entièrement raison madame Gay j'ai regardé les plateformes des principaux partis j'ai cherché j'ai fait mon travail de chercheur j'ai trouvé très peu d'éléments et à chaque fois les éléments qui étaient mentionnés sont vous savez ces éléments très invocatoires il faudrait que sans sans spécificité sans une réflexion de politique publique très très large en fait je suis d'accord avec vous je pense qu'il y a cette réflexion de faut faire l'indépendance d'abord et ensuite on verra qui est une réflexion qui d'après moi mais ça c'est peut-être un fond gauchisant chez moi qui d'après moi est en fait un faux problème parce que comme l'envisage les mouvements nationalistes dans d'autres dans d'autres pays et je pense surtout à la Catalogne ou la décentralisation concernant certaines communautés très très marquées à l'Écosse aussi et dans d'autres dans d'autres dans d'autres coins par-delà le monde où le territoire est vraiment bien pensé c'est en fait bizarre de sans moi j'appartiens à ces à ces politologues qui font du terrain avant de conclure sur les représentations donc comme j'ai pas totalement fait mon terrain je ne serai que dans la supposition je pense en fait ce qui joue beaucoup dans le mouvement nationaliste québécois c'est que comme l'opposition se fait avec Ottawa sur la question des compétences le Québec se vit comme une province et ne comprend pas en fait qu'il peut être centralisateur il a assez de la misère à voir qu'il peut être lui-même créateur d'une centralisation qui est pas très flexible pas très efficace parce qu'il est dans ce rapport d'adversité avec le fédéral là où en fait la chose a été accompagnée et pensée différemment et je pense surtout au niveau des au niveau de l'Angleterre enfin la Grande-Bretagne où en fait la politique de décentralisation s'est faite beaucoup avec les parlements locaux et en prenant compte des communautés des localités etc alors peut-être parce que ça appartient à la vieille Europe et pas au Nouveau Monde peut-être qu'il y a un rapport qui n'est pas celui du colonialisme etc il y a certainement beaucoup de circonstances qui expliquent cela mais oui c'est comme une forme de boîte noire où on réserve ça plus tard merci beaucoup Étienne je ne sais pas si nos collègues Benjamin Denis j'aimerais rebondir rapidement là-dessus comme dans les faits absolument il faut absolument moi je suis psychologue je pense beaucoup donc à la question de nous on a l'obligation de moyens d'intervenir pas nécessairement l'obligation de résultat mais l'obligation de moyens c'est-à-dire qu'on doit mettre en oeuvre tous les moyens qu'on a à nos dispositions pour résoudre en fait l'enjeu pour lequel la personne vient nous voir essentiellement je vois un peu l'action politique un peu de la même manière on a des crises qui sont devant nous qui sont catastrophiques en santé l'environnement c'est sans doute le plus pressant si on veut et on se doit d'agir là-dessus avec les moyens qu'on a les léviers qu'on a à notre disposition on a certains léviers au niveau municipal j'habite à Montréal la ville fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle possède un gouvernement indépendantiste majoritaire on va pas être indépendant au jour 1 on va pas être indépendant pendant les 100 premiers jours ça va être un processus une démarche qui va prendre probablement le mandat pour le faire au complet pendant ce temps-là on a certains léviers qui sont à notre disposition puis les léviers sont quand même intéressants sont pas du tout intéressants c'est pas pour rien qu'on investisse cette sphère-là mais je pense qu'on se rend compte rapidement que les moyens qu'on a à notre disposition sont limités sont limités par le fait qu'on est une province dans une fédération coloniale qui est un pétro-état et qui n'est pas voué aux changements systémiques qui doivent être faits pour assurer la survie de notre espèce et de la vie la diversité biologique plutôt sur la planète donc l'un et l'autre absolument avec les moyens qu'on a pour le moment jusqu'à la temps qu'on aille l'ensemble des leviers pensons Maud pourrait s'en être rebondi plus en détail que moi par rapport à ça mais juste l'environnement on a des limites majeures le Colombie-Britannique qui s'est fait qui menace encore de se faire imposer un pipeline sur son territoire même si le gouvernement démocratiquement élu avec les compétences et les pouvoirs qu'ils ont comme province s'il est résolument opposé mais le cadre constitutionnel fédéral l'État colonial canadien va quand même l'imposer donc on doit sortir de ce cadre colonial de ce cadre vertical pour si on veut un jour par exemple sortir des hydrocarbures par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais je trouve que c'est un exemple qui est le plus frappant pour qu'on a des excellents moyens à notre disposition mais en aucun cas sont-ils suffisants en fait pour atteindre nos objectifs voilà merci infiniment Benjamin je ne sais pas si nos deux nos autres pays souhaitaient intervenir alors très 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 rapidement je ne sais pas si au plan central il y a vraiment comme on disait tantôt cette conscience que en fait cette absence de conscience qui a une reproduction d'une centralisation vers le local parce qu'on est centré davantage sur le rapport avec le fédéral mais je peux garantir qu'au plan local et régional la conscience d'être subordonnée et d'être l'objet d'une trop grande centralisation elle est très très aiguë cette conscience-là puis elle s'exprime dans différents champs d'action publique en santé et services sociaux tout le monde va dire qu'il y a trop de centralisation dans l'appareil même ça c'est extrêmement présent dans le développement régional aussi les municipalités vont l'exprimer qu'il y a un manque d'autonomie il y a une difficulté relationnelle avec le central puis je pense que dans la société civile aussi c'est présent cette demande de prise en main d'enjeux collectifs ça se vérifie actuellement par la multiplication par exemple des démarches de communautés nourricières un peu partout au Québec ou d'actions collectives sur les enjeux de transition etc. les enjeux environnementaux des démarches de développement social également qui sont présentes localement régionalement donc je pense qu'il y a des pressions sociales en faveur de la décentralisation au Québec mais qui ne sont pas canalisés qui ne font pas l'objet d'un projet politique explicite mais c'est certainement extrêmement présent puis ça n'attendra pas l'indépendance du Québec pour se matérialiser Merci beaucoup Denis Vraiment rapidement je pense que vous l'avez en fait posé la question mais ce que vous offrez c'est ceci et cela et cela et cela nous devons faire ces choses-là simultanément ça rappelle certains débats de dire vous savez les droits des femmes ça va aller mieux une fois qu'on va avoir aboli d'autres affaires ça ne va pas attendre ça ne peut pas attendre ce n'est pas comme ça que ça marche cette idée d'on peut conjuguer des affaires on le vit par exemple cette idée de conjuguer les avancées écologistes environnementales et les avancées sociales qui ne sont pas en compétition que ces choses-là peuvent se conjuguer peuvent s'aider mutuellement on dirait que c'est difficile on est souvent dans un esprit de compétition de priorisation plus que de conjugaison peut-être que ça fait des malaises ou c'est un âge je ne sais pas exactement pourquoi mais c'est peut-être je pense qu'il y a là quelque chose une posture de compétition plutôt que de tenter de générer des synthèses des conjugaisons des opportunités d'avancement mutuel de renforcement peut-être que le travail en silo qu'on a fait trop longtemps a accompagné des plis il faut qu'on défasse nos plis un sentiment d'urgence qu'on compétitionne dans nos urgences on est une époque d'énormément d'urgence puis en plus on communique en 22 caractères ça ne laisse pas grand place à conjuguer des choses puis à faire des nuances je pense que c'est des questions pertinentes ceci dit je tiens juste à rappeler que oui ça peut nous donner plein des éléments qu'on a nommés peuvent nous donner plus d'emprise et j'y crois dans nos lieux d'intervention les régions les localités la décentralisation oui à l'échelle du territoire du Québec mais on demeure sur l'île de la Tortue sur l'Amérique du Nord whatever que vous voulez l'appeler mais on n'est pas loin on n'est pas loin des États-Unis on n'est pas loin d'un autre paquet d'affaires si on pense en termes de biorégion puis de flux des choses le fait que nous on décide telle affaire si eux autres ils se dirigent vers le nucléaire puis que le vent souffre par là on ne s'en trouvera pas plus ébahis de notre belle gestion collective administrative il demeure des défis qui nous dépassent et qui nous transcendent et qu'on ne doit pas qu'on ne doit pas oublier sinon notre indépendance ou souveraineté elle va être plate elle est oui voilà je suis plus inspirante merci beaucoup à tous les quatre pour votre pour vos contributions ce soir merci absolument merci beaucoup aux personnes qui étaient sur Zoom ainsi que sur Facebook la soirée débat elle est enregistrée elle va être rediffusée sur Youtube sur Facebook à compter de demain donc voilà si vous voulez reprendre plaisir à réécouter l'intégralité des débats vous le pourrez au besoin j'aimerais ajouter une référence très riche aussi par ailleurs à nous la ville traité de municipalisme de Jonathan Durand-Folko réflexion très intéressante sur le changement de paradigme que l'on doit avoir vis-à-vis du localisme qui par ailleurs fait le pont entre le projet indépendantiste probablement les projets libertaires de la ville